Bonjour les potes, on se retrouve pour un petit jeu qui s'appelle Survival Craft 2. Vous allez voir, c'est un peu une sorte de Minecraft, mais avec un mode un peu plus survie quoi les potes. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Et c'est vachement dur au début. On va peut-être un petit tuto, histoire de vous expliquer comment faire au début tout ça. Parce que bon, le premier jour c'est quand même assez dur de réussir à survivre. Enfin bon, moi ce que je vous conseille, on vous conseille les potes. Parce qu'on est deux, je te souviens, il n'y a pas que toi, il est en train de faire un monologue depuis tout l'heure. Mais bon, il n'y a pas que toi. On vous conseille, ce qu'on vous conseille pour commencer, c'est de confrir une cabane avec un piège qui fait tout le tour. Vous savez, vous creusez de profondeur. Comme ça, ça vous fait un peu les briques aussi et tout. Vous savez, les briques en terre, tout ça, bon bah vous mettez bien après quoi. Ouais, vous mettez bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse. Voilà les potes, vous mettez bien comme ça. Il faut creuser une barraque assez grande quand même. Parce que bon, les potes, si vous n'avez pas de place et tout dans la maison, c'est pas cool. Donc là, vous verrez, nous, on va peut-être faire une petite maison, une détente. Et dedans, on mettra des trucs et tout. Voilà quoi. Une petite table pour crafter des trucs et tout. On va se mettre bien. Un petit four et tout. En fin du temps, on se mettra bien. Quand les potes, je promis, on se mettra bien. On va peut-être même un petit potager. Un petit potager. Oui, l'histoire de se mettre bien aussi, parce qu'il faut bien qu'on ait de la bouffe. C'est normal. Bah ouais, t'as raison. On ne sait pas mettre un petit potager sur le toit ou quoi. Ça peut le faire quoi. Donc là, les potes, vous voyez, on commence à faire la maison. Le but, c'est de la faire assez grande quand même. C'est un petit jeu qu'on a découvert avec Georges. Ouais, on l'a découvert ensemble. C'était plutôt sympa, on a trouvé. Moi, je m'emmène grave, c'est cool. Mais moi, je trouve que la survie, c'est plutôt facile quand même. Les lémus et tout. Alors que là, ça reste... Là, c'est compliqué, les potes. La survie, c'est compliqué. Le soir, vous allez voir, il y a les loups qui arrivent et tout. C'est compliqué, quoi. Ils ont envie de nous louffer. Donc, ça n'a plus pas intérêt à rentrer chez vous et ne plus bouger, quoi. Ouais, il y a des loups, il y a des tigres. Même les taureaux, ils nous attaquent. Il ne faut pas les toucher aux vaches, parce que je vous dis que moi, ils nous attaquent. Ils nous attaquent direct. Donc, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. On reprend notre travail. On a commencé à faire les fondations de la maison et tout. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va se mettre bien. Moi, ce que je pensais, on aurait pu faire une cabane dans les arbres. Ouais, c'est plutôt cool, les cabanes dans les arbres. Mais bon, disons que ça caille un peu dans les arbres. Il fait froid. Là, vous voyez, on est au deuxième niveau de la température. Une espèce de petit thermomètre au milieu. Ça commence à cailler. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, le soir, il faut se méfier, parce que le soir, ça caille. Les petits poissons, là, c'est la bouffe. Vous voyez, nous, on est à peu près à la moitié, là, les potes. Les cœurs, on ne va pas vous l'apprendre. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, voilà, comme dans Minecraft, hein, il faut creuser, il faut creuser. Voilà, voilà. Donc, les potes niveau animaux, il y en a à la peine. Franchement, on vous montrera, il y en a à la peine. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des bijons, des canards, des... Plein d'oiseaux, quoi. Des poissons en tout genre, des requins, et tout. Franchement, on ne peut pas les spiller comme ça, des tentes, et tout, comme dans Minecraft. Parce que, franchement, là, c'est tendu, hein. Là, c'est tendu, il y a des requins, et tout, quoi. Alors, bon, bien évidemment, si vous avez modé votre Minecraft, vous avez tous ces trucs là-dedans, et tout, mais bon. Mais disons que, on a trouvé une version portable qui était plutôt pas mal. Bon, certes, elle est un petit peu payante, mais bon, franchement, là, c'est-à-dire, là, ça valait le coup, hein, moi, je trouve, hein. Donc, bon, bah, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, et tout, abonnez-vous à notre chaîne, quoi, les potes. Ouais, abonnez-vous à notre chaîne, les potes. Donc là, c'est une nouvelle série qu'on commence. C'est notre survie à nous, quoi. C'est notre aventure, hein, les potes. Vous allez voir, franchement, si, on va essayer de pas mourir dans cette aventure, mais bon, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Là, il commence à pleuvoir, donc ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool, parce que vous allez voir, on va être trempé. Il va nous le dire, vous êtes complètement trempé, ça, c'est pas cool. Et du coup, après, tu commences à voir la crève et tout, et ça, 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 ça n'est encore moins cool, là. Franchement, là, ça, là, ça craint. Là, ça craint. Donc là, voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer de se faire un petit toit. Ouais, on va essayer de se faire un petit toit. Voilà, trois de hauteur, c'est plutôt pas mal. Voilà, il nous le dit, vous êtes complètement trempé, vous êtes complètement trempé. Donc voilà, on fait une petite fenêtre, quand même, histoire d'y voir quelque chose. On se rendra à peu près bien. La nuit, on la passera, les potes, parce que la nuit, vous allez voir, on voit rien. Là, on n'a pas de lumière, on voit rien. Petite lérinette, on ne voit rien. Donc, dans les premiers épisodes, on passera la nuit, parce que, bon, là, tant qu'on a pas un jour dit, on n'a pas la lumière, franchement, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Ce qui serait sympa, là, c'est qu'on trouve une petite, comment on appelle ça. Une petite citrouille, histoire qu'on puisse manger des temps sans chasser, forcément, parce que, là, franchement, là, on va perdre de la vie, à force. Ouais, faudrait qu'on mange, faudrait qu'on mange. T'as raison. Donc là, les potes, tant pis, tant pis, je vais être trempé et tout, mais bon, là, il faut qu'on termine le piège, sinon, la nuit va tomber. Vous allez voir, il va y avoir plein de rôdeurs qui vont débarquer et tout. Enfin, des rôdeurs, je veux dire, des loups, quoi. Des loups, franchement, ils sont pas cool. Il y a des hyènes, des tils, des lions, il y a un peu de tout. Et franchement, là, ça peut vite dégénérer. Ça peut vite dégénérer, les potes. Donc là, j'essaye de terminer ma tranchée, là. J'espère que je les fais tomber dedans. On va peut-être faire une tranchée de trois. Normalement, ça suffit, normalement, ça suffit. Mais bon, c'est vrai que, suivant les animaux qui tombent dedans, ça peut être dangereux, quand même, ça peut être heureux. Puis, sachant qu'ils peuvent se faire à court péché, là, les animaux. C'est pas bête, hein. Ouais, ça, c'est vrai qu'ils sont pas bêtes, les animaux. Parce que franchement, là, l'intelligence artificielle, c'est tendu, hein. C'est tendu. Donc, voilà, on creuse le sable. Après, le fonctionnement, c'est un peu comme Minecraft, un franchement. Le four et tout, pour faire du verre, c'est exactement pareil. Pour faire une table, pour fabriquer des trucs, c'est pareil. Les outils, c'est à peu près pareil. La pioche et tout, c'est toujours le même schéma. Donc, vous verrez, hein, en franchement, vous voyez beaucoup de choses similaires, quoi. Mais bon, ça fait que c'est pas mal, parce qu'on se lance vite dans le truc et tout, et du coup, on n'est pas promis. On n'est pas promis. Voilà, j'ai essayé de terminer un peu ma tranchée. Désolée, les potes, ça, c'est pas super passionnant, mais bon, vous allez voir. Après, on va se mêler bien. Donc, au fil du temps, vous allez voir, on va se mettre à survivre, mais bon, là, c'est un petit peu compliqué, quand même. Donc, là, voilà, il est en train de me dire que je suis trempé, que mes fringues sont trempées. Et bien, c'est pas cool. Donc, là, un petit sanglier, là-bas. Là, vous voyez, les trucs blonds, les potes, et bien, c'est croix. Ça veut dire que je suis en train de commencer à jeûner, quoi. Donc, là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool, ça peut moins de malade et tout. Et si je suis malade, tu perds la vie. Tu perds la vie. Ouais, c'est bon. Demain, ce sera toi qui auras le contrôle. Tu vas voir, tu feras moins de mariole. On va faire un jour, chacun, les potes. Donc, bon, il faudra suivre. Il faudra suivre. Vous allez voir, on va se mettre bien, quoi. Donc, là, j'essaie de terminer vite fait. Je fais juste une tranchée de 1. Ça devrait suffire dans un premier temps. Bon, là, c'est pas cool. La nuit, il commence à tomber sérieusement. Vous allez voir, les potes, vous voyez. Bon, ben, ça devient vite tendu, hein. Dès qu'il fait nuit, c'est chaud, quoi. Là, c'est chaud. Voilà, il me dit, eh ben, voilà, je vois plus rien. Je vois plus rien. Voilà, vous voyez, ça commence à être vraiment compliqué. Il faut que je me mette dans le coin de la baraque. Je vais faire... Et puis, voilà, quoi. Bon, ben, les potes, ce qu'on se dit, on se dit au prochain épisode. Comme ça, on se met bien. On recommence demain. Et puis, c'est parti, quoi. Allez, les potes, à la prochaine. Bye. Bye.